Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du Winstroll. Donc, j'ai fait deux vidéos qui sont très récentes, que je vais te mettre en haut à droite ici de l'écran, où je parlais du Turinabol et de la Navarre. Donc, j'avais envie de continuer un petit peu cette série de vidéos concernant les produits dopants. Et donc, on va parler de produits dopants, et je vais faire un petit message de prévention, comme je l'ai fait dans mes deux dernières vidéos. Donc, on sait tous que les produits dopants sont dangereux pour la santé, et je ne recommande à personne d'utiliser des produits dopants dans la musculation. Ou même dans la vie en général, ou même que ce soit pour un autre sport en particulier. Et cette vidéo est à but informatif et éducatif, et non d'incitation. Donc voilà, maintenant ma petite parenthèse a été faite. On va pouvoir entamer le sujet d'aujourd'hui, donc le Winstroll. Et le Winstroll, donc, c'est un produit dopant qui peut être pris par voie orale ou par injection, qui est un dérivé synthétique de la testostérone, qui peut être appelé aussi sous le nom de stanozolol ou stannabol. Et c'est un produit qui va être essentiellement pris pour la sèche. Donc, l'utilité de base du Winstroll, c'est qu'il a été utilisé, et c'est qu'il est toujours utilisé aujourd'hui, je présume, pour les animaux affaiblis, pour stimuler leur masse musculaire, mais aussi pour soigner un syndrome ou une maladie qui s'appelle le... Je vais te le lire celui-là, parce qu'il est assez dur à retenir et à prononcer. Pour soigner le traitement de l'œdème de Quink héréditaire. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je vais te le mettre ici, juste en dessous. En résumé, cette maladie, c'est une maladie où le phénomène, c'est qu'il y a un gonflement des extrémités, du visage aussi, des yeux, de la gorge, des parties génitales. Et le Winstroll sert à traiter cette maladie, et aussi à diminuer la fréquence et la gravité des crises liées à cette maladie. Alors, le Winstroll n'est pas du tout recommandé chez les femmes, parce qu'il a une particularité de développer les caractéristiques masculines, donc ça va viriliser. Donc, si toi, tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, je te conseille de rester loin de tout ça, parce que je ne pense pas que tu as envie de ressembler à un homme. Donc voilà, là, je t'ai fait une présentation du produit. Maintenant, on va passer sur les côtés positifs. Donc, le premier point positif, c'est que le Winstroll va augmenter la synthèse protéique. C'est-à-dire que ça va permettre à ton corps d'absorber plus de protéines et d'acides aminés. Un autre point positif aussi, c'est que ça va augmenter la rétention d'azote. Donc, pour faire plus simple, ça va augmenter ta force. Avec le Winstroll, tu ne vas pas faire de rétention d'eau. Contrairement à certains autres produits dopants, comme par exemple le Dianabol, où en général, on fait pas mal de rétention d'eau avec le Dianabol. D'ailleurs, je vais essayer de te mettre une image ici qui va apparaître pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble une personne qui a de la rétention d'eau. Donc, c'est en gros, c'est un espèce d'effet de ballonnement, de gonflement lié justement à la rétention d'eau, à un surplus d'eau dans le corps. Et avec le Winstroll, il n'y aura pas de rétention d'eau. Étant donné que le Winstroll est utilisé en sèche, il va te permettre de perdre du gras et à maintenir la masse musculaire. Et d'ailleurs, en parlant de cette masse musculaire, le Winstroll va permettre d'avoir une masse musculaire plus définie, avoir un meilleur maintien de la masse musculaire maigre, de façon durable et un muscle de meilleure qualité. Donc, comme pour tout, produit dopant a des effets positifs et des effets négatifs. Et là, on va basculer sur les effets négatifs. Alors, comme pour tout produit dopant qui se prenne par voie orale, ils sont reconnus pour être hépatotoxiques, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais pour le foie. Mais le Winstroll est reconnu pour être un des produits dopants les plus toxiques pour le foie. Il va avoir un effet indésirable aussi sur le HDL, donc sur le bon cholestérol. Il peut également provoquer une perte de cheveux. Donc ça, ça va un petit peu dépendre des prédispositions génétiques de chacun. Si il y a quelqu'un qui prend du Winstroll et qui est déjà prédisposé à avoir une calvitie, les risques de perte de cheveux seront plus accrus pour ce type de personne-là. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver à une personne qui n'a pas une prédisposition à perdre ses cheveux. Ça, on ne sait pas. Il peut provoquer également de l'acné et une diminution de la testostérone. C'est pour ça qu'en général, ce genre de produit, c'est souvent, d'ailleurs, c'est très recommandé d'être pris avec de la testostérone synthétique parce que le Winstroll est connu aussi pour faire diminuer la diminution de testostérone naturelle. Un dernier point négatif, c'est que le Winstroll peut être dangereux aussi en ce qui concerne la lubrification des muscles, des tendons. Apparemment, il serait mauvais pour les articulations parce qu'il diminuerait la lubrification. Donc, il y a ce qu'on appelle le liquide synovial. C'est un liquide qui te permet de lubrifier tes articulations et prendre du Winstroll, ça pourrait diminuer cette production de liquide synovial. Et donc, ça peut amener à un risque de blessure plus accrue. Alors, en ce qui concerne la durée de la cure, on va se situer entre 6 et 8 semaines. Et j'ai vu, selon mes sources, par voie orale, ça va se situer entre 25 et 50 mg par jour et par injection, entre 100 et 300 mg par semaine. Mais c'est vrai que quand tu fais le compte, la quantité, que ce soit la quantité orale et injection, ça revient plus ou moins à la même chose. Sauf que les injections, d'après mes sources, peuvent être faites un jour sur deux. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette série de vidéos à propos des stéroïdes anabolisants te plaît. Et bien entendu, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie de débattre dans les commentaires ou juste laisser un petit commentaire, tout simplement, tu as juste à commenter en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !